Le bénévolat est-il un travail ? Le bénévolat n'est pas que du travail, mais c'est aussi du travail. C'est évidemment de l'engagement et c'est d'ailleurs comme ça que ça a été surtout étudié au départ, comme une forme d'engagement, de participation politique, etc. Et peut-être que la dimension du travail au cœur du bénévolat allait rester un peu moins visible et puis de plus en plus, des chercheurs et des chercheuses se sont travaillés là-dessus et ont mis en lumière combien ce travail bénévole participait au fonctionnement des associations, des services publics, aussi des entreprises. On peut penser notamment aux plateformes, au capitalisme de plateformes qui utilisent pas mal de travail bénévole. Et du coup, cette notion de travail bénévole, elle permet aussi de rattacher finalement la question du bénévolat à d'autres formes de travail invisible comme travail, comme celle par exemple du travail domestique et à penser donc les enjeux de ce travail invisible et puis de son utilisation, de son usage, du recours à ce travail invisible justement par les structures ou les politiques qui l'utilisent et du coup de poser la question aussi du travail gratuit. Alors bénévolat et emploi en fait, en termes de définition, logiquement ça s'oppose. On aurait finalement le bénévolat d'un côté, l'emploi de l'autre. Or aujourd'hui, on a véritablement une institution, depuis finalement une vingtaine d'années, une institutionnalisation du bénévolat au cœur du monde du travail ou des carrières professionnelles, de l'insertion, etc. Avec du coup un bénévolat qui vient prendre sa place au cœur des logiques de l'emploi et donc on a des institutionnalisations par les politiques publiques, par la création de nouveaux statuts, par du soutien qui est apporté à la pratique, par l'ouverture de comptes, etc. de formation, par la VAE, par la mise en place de statuts comme le volontariat par exemple, qui permet effectivement d'avoir une indemnité pour son bénévolat, et puis des droits sociaux qui y sont attachés. Donc en fait, on a une institutionnalisation qui s'est construite et qui de plus en plus construit des zones grises en réalité, entre le bénévolat au sens, j'ai envie de dire, le plus classique du terme, et puis l'emploi, avec donc toutes ces formes hybrides qui se sont construites et qui viennent jalonner de plus en plus les carrières. Bénévole aujourd'hui, volontaire demain, stagiaire un petit peu rémunéré après-demain, et peut-être après-après-demain, un vrai emploi. Et donc on a des enjeux, en fait, qui se posent aujourd'hui autour de ce brouillage des frontières entre le bénévolat et l'emploi. Moi, je ne ferai pas de préconisation en faveur du bénévolat et des bénévoles, parce que justement tout mon travail s'intéresse à la manière dont ce travail bénévole, en fait, est en permanence, en interaction, en relation avec les enjeux du travail salarié. Alors par contre, pendant longtemps, on a vu dans le bénévolat, finalement, le moyen de régler la crise du travail, ou les crises du travail. Donc le bénévolat permettrait de régler la crise de l'emploi. Il n'y a plus d'emploi, ce n'est pas grave, les gens vont faire du bénévolat, ils vont retrouver du lien social, etc. Et puis aussi, il n'y a plus assez d'argent dans les services publics, on ne peut plus finalement financer tout ce qu'on devrait. Il y a des bénévoles qui sont là, qui vont donner un coup de main. Donc pendant longtemps, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, le bénévolat apparaît finalement comme, ou le travail bénévole, comme une manière de résoudre, de répondre. Et moi, je proposerais bien qu'on fasse l'inverse, c'est-à-dire que finalement, on réfléchisse à la manière dont, en réglant les problèmes concernant le travail salarié, on pourrait quelque part décoloniser le bénévolat de tous ces enjeux-là, de l'enjeu de la précarité, de l'insertion, du chômage, du travail dans les services publics, de la substitution, et faire en sorte que peut-être ça redevienne véritablement de l'engagement et pas comme ça l'est de plus en plus aujourd'hui, du travail invisible, notamment dans les services publics.